Alors, comprenez-moi d'abord très bien, ce qui est dans ton cœur, le cœur de l'homme, la méchanceté du cœur, ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui influence ta vie. On va d'abord commencer par lire dans le livre des Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui influence ta vie. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous parler et le Seigneur est en train de nous dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui viennent les sources de la vie. Je le répète encore, ce verset, « Que cela puisse résonner dans ta maison, que cela puisse résonner dans ton cœur, que cela puisse résonner là où tu te trouves en ce moment. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pendant que nous sommes en train de lire ensemble ce verset, tu es en train de parler aux membres de ta famille, tu es en train de parler à ton ami qui est à tes côtés, tu es en train de parler à ta femme, à tes enfants, tu es en train de parler à ton mari, tu es en train de parler à ta communauté, des gens qui sont autour de toi en ce moment. Tu es en train de leur dire, il est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention du révérend Paul Mukendi, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui le dit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Wow ! Je vais encore le répéter, « Que cela puisse résonner en enfer, que cela puisse résonner pendant ce moment dans ton cœur, dans ton propre cœur, que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse sortir maintenant et que puisse laisser place à ce qui est de Dieu, que toute méchanceté, que toute racine de la méchanceté, des mauvaises choses, des mauvaises pensées, puisse disparaître de ta vie maintenant et laisser place aux fruits de l'esprit, à la puissance des dieux, à la nature divine. » La Bible est en train de dire, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie, tout ce que l'homme embrasse à la vie, tout ce que l'homme embrasse à la vie, ne vient pas de l'extérieur, mais vient du cœur. Le cœur, le cœur de l'homme, c'est la puissance qui gouverne sa vie. Donc, je veux dire que le cœur est la puissance qui gouverne la vie de l'homme. Ce qui gouverne la vie de l'homme, c'est son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu boiras, tout ce que tu embrasseras dans la vie, la source de toutes ces choses, vient du cœur. Si le cœur est bon, tu embrasseras des bonnes choses. Mais si le cœur est mauvais, tu embrasseras aussi des mauvaises choses. Tout ce qui se trouve dans le monde vient du cœur. Voilà pourquoi le Seigneur cherche à conquérir nos cœurs. Si Dieu a réussi de conquérir ton cœur, il a gagné le monde. Écoutez-moi très bien. Jésus a déjà vaincu les démons. Nous passons le temps de foi à vouloir vaincre les démons, à vouloir vaincre ceci, à vouloir vaincre cela. Mais nous oublions une chose. Jésus-Christ nous a déjà dit dans sa parole. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, c'est très important. La chose que le Seigneur veut conquérir maintenant, c'est ton cœur, ce n'est pas le monde. Le monde, il a déjà vaincu. Les principautés, les dominations, il les a déjà vaincues. Selon le verset dans le livre des Colossiens, la parole de Dieu est en train de dire, il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle. D'abord, il commence en disant, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en triomphant par la croix. Alors, Jésus a déjà vaincu les principautés. C'est une bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer. Où que tu sois maintenant, n'aie pas peur de la sorcellerie. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Pendant ce moment, toute manichination du diable contre ta vie, des hommes méchants contre ta vie, toutes les forces de ténèbres qui travaillent contre ton existence, ils te feront la guerre. Mais il y a une prophétie qui dit, ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre, mais ils ne réussiront pas à te mettre à terre. Ils te feront la guerre, mais ils ne réussiront pas à te détruire. Ils te feront la guerre, ils ne réussiront pas à te piétiner. Ils te feront la guerre, ils ne réussiront pas à déchirer. La Bible dit, ils te feront, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Et la parole déclare même, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Mais laisse-moi te dire une chose, que l'éternel te délivrera. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, peut-être que tu es dans le filet, le filet de l'ennemi, le filet des hommes méchants, mais le Seigneur te délivrera. Voilà pourquoi en ce moment, je suis en train de te dire, ta préoccupation n'est pas les démons, n'est pas les sorciers. D'ailleurs, dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19, le Seigneur est en train de dire, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et voici, rien ne pourra vous nuire. » Waouh ! Je suis en train de parler à l'avis de quelqu'un. « Voici, rien ne pourra vous nuire. » Il n'y a rien qui puisse aller au-dessus. Des fois, nous tremblons, nous sommes dans la chair. Même le Fils de l'homme, face à tout ce qu'il devait embrasser, la Bible dit qu'il manifesta de la tristesse et des angoisses. Mais cependant, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité, il nous a donné la puissance de vaincre et la puissance témoignac. Donc, l'ennemi est déjà vaincu. C'est à toi seulement de prendre courage. Comme il a dit à Josué, n'étais-je pas dit ? Prends courage. Donc, il y a des moments où nous devons seulement prendre courage pour avancer. L'ennemi est déjà vaincu. Prends seulement courage. Ne tremble pas, ne te tourmente pas. Mais il y a un grand combat qui se passe maintenant dans ta vie. Et ce combat-là, ce n'est pas au niveau de ton cœur. Dieu veut ton cœur, Satan veut ton cœur. Parce que c'est de ton cœur qui vient la source de la vie. Si Dieu gagne le cœur de l'homme, il touche, il guérit le monde. Si le cœur est guéri, le monde est guéri. Si le cœur est malade, le monde sera malade. Tout ce que nous voyons dans le monde comme calamité, comme problème, comme injustice, comme affaires compliquées, vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça ne vient pas de l'extérieur. La Bible dit que c'est de l'abondance même du cœur qui est la bouche pâle. Et c'est du cœur qui vient les mauvaises choses, les mauvaises pensées. Tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est bizarre, ça vient du cœur. Écoutez-moi très bien. J'ai besoin que nous puissions nous comprendre en ce jour. J'ai besoin que nous puissions nous comprendre. Je ne sais pas là où vous êtes si vous êtes en train de me comprendre. Dieu est fidèle. Le Seigneur n'accepte pas que nous soyons méchants. Dieu ne l'accepte pas. Il n'accepte pas que nous soyons méchants. Voilà. Un enfant des dieux. Tout celui qui s'est dit être un enfant des dieux, il est né de nouveau. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on dit que toutes choses sont devenues nouvelles, même au niveau du cœur, Dieu te donne un nouveau cœur. Tu es quelqu'un qui peut aimer. Tu es quelqu'un qui peut bénir. Tu es quelqu'un qui peut pardonner. Tu es quelqu'un qui peut faire du bien aux autres. Tu as un nouveau cœur. Tu as une nouvelle nature. Le Seigneur nous donne une nouvelle nature. Tout ce que Satan ne veut pas, c'est que nous puissions porter un bon cœur. Lorsque vous regardez aujourd'hui, même dans l'église du Seigneur, jetez seulement un coup d'œil. Ne vous voilez pas la face. Regardez, vous vous dites un couple chrétien. Mais regardez combien vous êtes méchants. Regardez combien vous êtes méchants. Vous vous dites enfant des dieux. Mais regardez combien vous êtes méchants. Regardez seulement. Ne fais pas semblant. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Toi qui se dit être un enfant des dieux. Voilà pourquoi ce matin, j'aurais aimé que vous puissiez, là où vous êtes en ligne maintenant, inviter vos amis, vos frères et sœurs, que vous puissiez partager cet enseignement afin que beaucoup de gens soient guéris parce que le message que je suis en train de prêcher, c'est pour que le Seigneur guérisse ton cœur. Que le Seigneur guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur en ce moment. Regarde tout simplement dans ton cœur. Regarde ton cœur. Regarde ta maison. Regarde ta famille. Regarde lorsque vous vous déchirez entre toi et je ne sais pas ton mari, ta femme. Regardez lorsque vous êtes entre frères et sœurs. Regardez la méchanceté. Regardez la haine. Regarde les mauvaises choses qui se passent. Regarde comme attestent que tu as peur de l'autre parce que tu connais sa capacité de nuisance. Il se dit un enfant des dieux mais il a une capacité de nuisance. Tu as une femme, tu as un homme qui a un pourcentage de méchanceté qui est même au-dessus de celui des Caïens. Il est tellement méchant, il est devenu forgeron de la méchanceté. Écoutez-moi très bien. C'est dans l'Église du Seigneur où nous adorons Dieu, où nous prions, nous parlons en langue, où les gens prophétisent. Mais lorsque vous regardez, vous voyez la calomnie, vous voyez les mauvaises pensées, vous voyez les soupçons, vous voyez la destruction, les autres s'empoisonnent, la course au pouvoir, les pièges, les scandales, vouloir émulier son prochain. Toutes ces choses se passent dans l'Église. Et sans exception, de l'intercesseur jusqu'au pasteur, du chantre, jusqu'au protocole ou je ne sais pas qui, les gens manifestent de la méchanceté. Vous trouvez que les gens ont oublié, oublié que notre Dieu est bon. La nature de Dieu, c'est que le Seigneur est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Là que tu es en train de me suivre en ce moment, sache que Dieu est bon. Où que tu sois en ce moment, j'ai besoin de te rappeler une chose, Dieu est bon. Oh, hallelujah. Nous avons un Seigneur formidable, un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu réel. Notre Dieu est bon. Alors, il veut que nous puissions porter sa nature. Notre Dieu est bon. Où que tu sois maintenant, je suis en train de te dire, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'être méchant parce que Dieu est bon. Il est bon, il est bon et il est bon. Notre Dieu est bon. la bonté, c'est cette capacité à vouloir faire le bien. Cette capacité à vouloir faire le bien. Cette capacité à ne pas vouloir nuire, à ne pas vouloir détruire, à ne pas vouloir déchirer, à ne pas vouloir blesser, mais cette capacité à vouloir faire du bien. Tu ne peux pas te réjouir, te te réjouir du malheur de l'autre. Programmer même le malheur de ton prochain. Dieu est bon. Où que vous soyez maintenant, je veux que tu puisses le dire à tes enfants, là qu'ils sont en train d'écouter les cultes avec toi, à ta femme, à ton mari, à ton ami, à ton invité qui se trouve dans ta maison, que mon Dieu est bon. Je refuse dans ma vie toute racine de méchanceté. Je refuse dans cette maison. Je refuse dans mon église toute racine de méchanceté. Pendant que je suis en train de parler, qui est la racine de méchanceté, puisse quitter ton cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Pendant ce moment, j'ai besoin de bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses crier du milieu de ta maison que mon Dieu est bon. Abandonne maintenant, abandonne toute méchanceté, toute pensée qui n'est pas de Dieu, toute pensée qui ne vient pas de lui. J'ai besoin de te rappeler une chose, Dieu est bon. Wow. Il y a une chanson qui dit « Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. » Alors c'est très important, lorsque nous chantons, nous disons que Dieu est bon, il est tellement bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Maintenant pourquoi toi tu es méchant? Vous allez trouver des gens qui sont devenus experts en parlant en langue. Roka machika, Roka barabashanda, rababashanda, rababashanda. Mais ils sont là, il y a des divisions dans l'église. Ils détruisent. Il y en a qui ne sont même pas contents de voir son prochain en train de réussir. Les gens ayant reçu le Saint-Esprit, ils disent qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, mais ne pourront jamais accepter de voir leur prochain aller de l'avant. Ils ne veulent pas accepter cela. Non, ils ne veulent pas, ils refusent carrément de voir les succès des autres. Je veux que le Seigneur guérisse ton cœur qui est malade. Tu fais semblant là où tu es, au milieu des gens, mais tu es rongé de haine. Tu es rongé de jalousie. Tu es rongé d'envie. Tu es prêt à détruire tout sous ton passage. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement une personne jalouse. Tu es une personne jalouse. Est-ce que vous savez que la méchanceté dévore les vies? Lorsqu'on a un cœur méchant, on détruit les vies. On les dévore. On brise. Comprenez d'abord une chose. Pourquoi nous disons que Dieu est bon? Dieu est bon parce qu'il ne veut pas d'abord, premièrement, même la mort du méchant. La Bible dit, même la mort du méchant, le Seigneur ne l'accepte pas. Il ne le souhaite pas. Regardez combien il est bon. Il sait que tu es méchant contre lui, mais cependant, il ne souhaite même pas ta mort. Wow. Il ne souhaite même pas ta mort. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 45, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous allons encore comprendre ce que la Bible est en train de nous dire. Matthieu, chapitre 5, le verset 45. La parole de Dieu déclare, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ dit, « Vous devez ressembler à votre Père qui est dans les cieux. » Notre Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Voilà pourquoi nous disons que Dieu est bon. Parce qu'il y en a qui sont méchants, mais le Seigneur lève le soleil sur les méchants et sur les bons. Il ne dit pas, « Parce que tu es méchant, alors tu n'auras pas mon soleil. » Non, il y a des choses que Dieu accorde même aux méchants et il y a des choses que le Seigneur accorde aussi aux bons. Il fait pleuvoir sur les justes et il fait aussi pleuvoir sur les injustes. C'est là que nous chantons et nous disons, « Dieu est bon. » Là où tu es pendant ce moment dans ta maison, on commence à dire, « Je dois porter la nature des dieux, parce que mon Dieu est bon, je dois aussi être une bonne personne. » N'avez-vous jamais vu des gens qui se séparent, mais ils sont enfants des dieux? Mais lorsqu'ils se séparent, vous vous posez la question si réellement ils sont sauvés. Vous vous posez même la question, « Est-ce que ces gens sont-ils réellement sauvés ou pas? » Pourquoi vous voyez une méchanceté à outrance? Vous vous posez même la question, « Est-ce que cet individu a-t-il réellement reçu le Saint-Esprit même une fois? » Regardez, la méchanceté peut se cacher derrière les saintes d'Écriture. Tu peux être méchant, tu veux trouver un verset biblique pour essayer de couvrir ta méchanceté, mais du moins, elle reste la méchanceté. Elle demeure la méchanceté. Dieu ne peut pas accepter que nous soyons capables de détruire notre frère ou notre sœur. Le Seigneur ne l'accepte pas et ne l'acceptera jamais, ne le cautionnera jamais. Regardez, plusieurs personnes viennent à l'église et même la plupart des gens, lorsque vous les rencontrez, vous entrez même dans plusieurs familles. Ce sont des familles qui disent qu'ils invoquent le Seigneur. Il y a des églises, c'est comme l'église des Corinthes, lorsque vous y entrez, tout le monde presque parle la langue. Vous trouvez des gens qui prophétisent, tout le monde connaît prié, mais lorsque vous entrez en profondeur, vous regardez, vous examinez le cœur, vous trouvez que le cœur est rempli de méchanceté. La méchanceté, la méchanceté, c'est cette capacité à vouloir nuire à son prochain. À vouloir nuire. On ne souhaite pas le bien à notre prochain. On ne veut pas qu'il nous dépasse. Si je me rends compte que tu me dépasses, je vais tout rémuer pour te mettre encore par terre. Wow. J'aimerais d'abord vous lire une chose. Et nous allons comprendre très bien les saintes écritures. Dans le livre des Proverbes, chapitre 24, le verset 17 à 18. Lisons Proverbes, chapitre 24, le verset 17 à 18. Pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur guérisse ton cœur, que Dieu guérisse l'église, que Dieu guérisse son peuple, que Dieu guérisse le cœur de son peuple en ce moment. Pendant que je suis en train de parler, ne sois pas prétentieux en disant, moi j'ai bon cœur. Non. Ne sois pas prétentieux. Si ton cœur te dit que tu es bon, c'est qu'il t'a menti. Parce que la parole de Dieu déclare, le cœur de l'homme est mauvais, il est méchant, et il est tortueux par-dessus tout. Laisse que le Seigneur puisse témoigner de ton cœur. Que Dieu seul puisse témoigner de ton cœur. Dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas dit, je me suis trouvé un homme beau, un homme élégant, un homme éloquent. Je me suis trouvé un homme extraordinaire. Malgré que David était beau, la Bible le souligne, il était blond et beau. Mais Dieu n'a pas dit, je me suis trouvé un jeune homme beau. Lorsqu'on a trouvé Saül, on a souligné quelque chose. Dieu n'a pas parlé. Mais la Bible a parlé en disant, on a trouvé un homme grand qui dépassait tout Israël de la taille. C'est ce que le monde aime. Le monde aime, c'est qu'il frappe. Le monde aime, c'est que les yeux voient. Mais Dieu n'aime pas comme l'homme aime. Lorsque Dieu a voulu rendre témoignage de David, Dieu n'a pas dit, je me suis trouvé un homme beau, un homme grand, un homme élégant. Il est élégant. Tu as vu comment il est habillé? As-tu vu comment il est coiffé? As-tu vu comment il est belle? As-tu vu ses hauts talons? Il était un Louboutin. As-tu vu ceci? As-tu vu sa perruque? Ça coûte autant d'argent. Est-ce que tu as vu son tailleur? Il est habillé en Louboutin. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais le Seigneur est en train de dire, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Donc le cœur est l'élément qui attire Dieu. Le cœur de l'homme, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Le cœur est l'élément qui attire Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter en ce moment? Je vous dis la vérité. Vous pouvez avoir une belle maison pendant que vous êtes en train de m'écouter. Vous avez des beaux mobiliers. Peut-être que tu es assis dans un salon confortable. Tu es en train de me suivre sur un grand écran, un géant, un écran géant. Tu es là, tu t'es dit, j'ai une belle maison, mais ce n'est pas ce qui va attirer Dieu. Ce n'est pas ton adresse. Ce n'est pas le quartier où tu habites. Ce qui attire le Seigneur. Ce n'est pas nos bâtiments. Ce ne sont pas nos mobiliers. Ce n'est pas tout ce que nous avons comme chose matérielle. Mais ce qui attire Dieu, c'est la qualité du cœur. J'espère que quelqu'un me comprend ce matin. La qualité du cœur. Si mon cœur est bon, la Dieu est attirée. Oh! Abraham et plutôt Samuel. Prends ta corne. Dirige-toi vers la maison d'Isaïe parce que là, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Ouah, 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 ouah. On peut adorer chaque matin. On peut prier. On peut prêcher. On peut danser. On peut servir Dieu. On peut passer toute notre vie à l'hôtel, au service de Dieu. On peut être toute notre vie dans le temple. Mais cependant, notre cœur n'a jamais été touché. On peut servir le Seigneur tout en ayant un cœur malade. On peut servir Dieu. On peut être un enfant de Dieu tout en ayant un cœur malade. N'avez-vous pas vu, bien-aimés, dans des endroits, des familles où vous y entrez, vous trouvez que des gens se disent chrétiens du père au fils, de la mère à la fille, tous s'en vont à l'église. Ils se disent même tous nous sommes évangéliques. L'autre fréquente l'église, l'autre fréquente l'église ou soit ils sont même dans une même église. Mais ils se détestent à outrance. Lorsque nous sommes ensemble, nous parlons le même langage. Mais lorsque tu n'es pas là, je te critique, je te baïonne, je te jette en pâture, je fais tout, je travaille pour ta perte. Mais lorsque je suis en ta présence, je te fais croire que tu es ma soeur, je te fais croire que tu es mon frère, je te fais croire que je t'aime beaucoup. Mais quand tu n'es pas là, je suis en train de te détruire, je cherche ta perte. Dieu regarde au cœur, Dieu n'est pas dans les impressions, dans les faces, les caprices des hommes, mais le Dieu des cieux, c'est qui l'impressionne, c'est le cœur. Que ton cœur soit touché ce matin, que ton cœur soit guéri ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 je ne sais pas si je suis en train de toucher le cœur de quelqu'un, je ne sais pas si je suis en train de toucher le cœur de quelqu'un, ça fait pleurer. Lorsque le Seigneur regarde l'Église en ce jour, je pense que le Seigneur pleure. Lorsque Dieu regarde ton cœur en ce moment, le Seigneur est en train de pleurer. Je connais des gens qui ont la réputation de parler en langue, ils ont la réputation de prophétiser, ils ont la réputation d'être à l'Église tous les jours, mais quand tu les approches, tu sens qu'ils ont un cœur mauvais. Qui es-tu lorsque personne est autour de toi ? Quelles sont les pensées que tu as ? Lorsque tu vois le succès de l'autre, lorsque tu vois que l'autre a des choses que toi, tu n'as pas. Qui es-tu lorsque tu es en colère, lorsque tu sens que tu as de la colère envers ton prochain ? Qu'est-ce que tu ressens au-dedans de toi ? Est-ce que les racines de la méchanceté prennent le dessus ? Je veux en ce moment que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur pendant que je suis en train de parler. Que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur en ce moment. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur en ce moment. Oh, Saint-Esprit, parle aux enfants des dieux en ce moment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un enseignement fort. Je sais que pendant que je suis en train de parler, c'est très fort. Il y en a, si vous êtes assis ensemble, tu auras même du mal à regarder celui qui se trouve à tes côtés. Comment voulez-vous mettre ensemble deux individus qui se disent enfants des dieux ? Vous êtes mariés, vous vous dites enfants des dieux. Mais regardez les actions que vous posez. Car on te regarde, la façon dont tu es en train de mener ta vie avec celle que tu appelles ta femme, on voit de la méchanceté. De la méchanceté. Il y a des gens, ils ont tout simplement la dévotion de servir le Seigneur, mais ils ne veulent jamais regarder dans leur cœur. Ils ne veulent rien corriger par rapport à leur cœur. Il y a des personnes, tu es là, un homme sort, il t'en va là-bas, tu es marié. Il y a des hommes qui travaillent comme des ânes. Il y a des femmes qui ont fait travailler leur mari. Tu vois un homme qui travaille comme un âne. Comme un âne. Mais il y a une femme qui se dit être servante. Elle se dit être chrétienne. Dès que l'argent tombe entre les mains, elle peut préférer te faire travailler comme un démon. Elle peut aller bien aimer dans le Seigneur, acheter rien que le maquillage. Elle te dit va encore travailler. Et si elle n'a pas obtenu l'argent, elle utilise les techniques du monde pour te mettre à genoux. je vais y arriver. Ne fouillez pas, ne fouillez pas en ligne, ne fouillez pas. La connexion est très bonne. Elle est très bonne. Ne fouillez pas en ce moment. Reste là où tu es parce que Dieu va guérir ton cœur. D'ici la fin de cet enseignement, le Seigneur guérira ton cœur. Je ne suis pas venu prêcher au banc. Je suis en train de te parler dans ton salon, là où tu es. C'est à toi que je parle. Et je veux que tu arrêtes de faire semblant. Arrête de faire semblant. Il y a une telle hypocrisie dans l'Église. Une telle hypocrisie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans l'Église aujourd'hui et regardent, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis d'impunicité. Alors moi, je suis correct devant le Seigneur. Mais en réalité, lorsque vous vous poursuivez, vous vous approchez de ces gens, vous trouvez qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'Église et qui peuvent vous détruire. Je peux vous donner un exemple. Regardez un homme comme Joseph. Tous ensemble, pensons à cet homme. Tu as une fiancée qui se retrouve être enceinte, mais cependant, tu ne l'as jamais touchée. Que feras-tu à la place de Joseph? Tu vas organiser une campagne d'évangélisation pour essayer de te faire justice. Tu vas aujourd'hui la publier sur Facebook. Tu vas aller la publier sur YouTube. Regardez cette fille. Je l'ai fiancée. On nous a même présentée à l'Église. Mais regardez ce qui nous est arrivé. Regardez. Et tu seras content parce que le tribunal populaire t'a donné raison. Écoutez-moi très bien. Dieu est bon. Ouah. 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 Dieu est bon. Oh. Je vais le répéter encore. Si c'était toi à la place de Joseph, je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Si toi, tu étais à la place de Joseph, tu as une fiancée que tu aimes, tu t'es présentée dans sa famille, bien-aimée dans le Seigneur, je ne te dis pas en ce moment que tu devras garder cette fiancée. Parce que même Joseph lui-même voulait se séparer. La Bible dit qu'il voulait se séparer. Mais il voulait rompre sécrètement sans toutefois la diffamer. Voilà la famille que le Seigneur est allé choisir. Notre Dieu est allé choisir pour que Jésus-Christ puisse naître dans cette famille-là. l'homme avait bon cœur et la fille avait bon cœur. Mais on trouve des gens aujourd'hui qui se sont mariés. Ils ont été enfants de Dieu. Ils ont même eu des enfants. Ils ont prié dans la même église. Ils invoquent le même Dieu. Mais une fois séparés, comme c'est la coutume dans notre génération, c'est là que vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre le bon et le mauvais, entre le juste et le méchant. Vous vous poserez même la question « Est-ce que, mon Dieu, c'est quoi ça ? » Et vous allez trouver des chrétiens, des gens qui se disent enfants de Dieu, en train d'appuyer l'un ou appuyer l'autre, mais des comportements de méchanceté. Dieu n'est pas du côté d'un comportement méchant parce que la nature de Dieu, c'est la bonté. La nature de Dieu, c'est la bonté. La nature de Dieu, c'est la bonté. Je vais lire avec vous Proverbe chapitre 24. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Proverbe chapitre 24, le verset 17 à 18. Invite tes amis en ce moment pour écouter cette parole. En ce moment, qu'ils écoutent cette parole, qui va toucher, qui va transformer. C'est une honte lorsque vous vous dites être, appartenir à une famille chrétienne, mais lorsqu'on entre au milieu de vous, il y a tellement de problèmes. Wow. Tellement de problèmes. Il y a des gens, chacun est chez lui à la maison. Tu es chez toi. Tu as ta femme. Ton frère est chez toi avec sa femme. Ta soeur est chez elle avec son mari. Mais pourquoi il y a-t-il tellement de problèmes ? Mais tous les dimanches, chacun monte à l'église. Oh, est-ce que notre Dieu est-il seulement celui qui nous donne le parler en langue ? Il nous donne des visions et des prophéties, mais il ne peut pas circonciler nos cœurs ? Je veux ce matin que ton cœur soit circoncis par la puissance de Dieu, qu'il y ait cette nature de la bonté, que quiconque t'approchera, qu'il sente que tu es une bonne personne. Je vais lire avec vous. Proverbes chapitre 24, le verset 17 à 18. Je vous ai dit ne fouillez pas en ligne parce que c'est à toi que je veux parler en ce moment. C'est à toi que je veux parler. Tu es là dans ta maison, regarde comment est-ce que tu es en train de malmener ton mari ou ta femme. Regarde comment est-ce que tu es en train de le malmener ? Il y en a même, vous savez que la manipulation c'est de la sorcellerie. Il y en a même qui manipulent leurs femmes, qui manipulent, qui les manipulent, qui les manipulent. Et tu trouves que la personne est malheureuse. Pourquoi ? Parce que toi tu veux arriver à tes fins et tu es en train de manipuler ton partenaire. Tu le manipules pour la mettre toujours sous ton emprise. C'est de la méchanceté. Un homme méchant ne peut jamais produire du bien. Il refuse de faire du bien. il ne veut pas faire du bien. Il refuse. Waouh. Dans le livre des Proverbes, chapitre 24, on va lire tous ensemble le verset 17. Ce verset m'avait toujours impressionné. Regardez, lorsque l'homme est frappé, lorsque l'homme est en train de vivre des situations difficiles, souvent nos ennemis, lorsque le malheur les arrive, nous sommes contents. Nous sommes contents. on s'est dit waouh. Écoutez, moi-même ici, ça me réjouit, ça va me réjouir. Si tous ces gens qui me font la guerre, qui combattent ma vie, qui veulent me jeter tous les jours en pâture, si quelque chose de mauvais les arrivait, je vais aussi dire yes, Seigneur, yes, merci. Dieu veut que nous puissions, c'est normal, qu'un homme se réjouisse. Même David a chanté lorsque, par exemple, ses ennemis sont là, il peut dire où êtes-vous, où est votre orgueil et ainsi de suite, tout ça. Mais regardez, la Bible est en train de nous dire au verset 17 des proverbes 24, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. » « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. » Wow. Je veux que nous puissions tous ensemble lire ce verset. Wow. Wow. « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » Ici, on ne te dit pas « Ne te réjouis pas de la chute de ton frère, de ton ami, de ta sœur. » Est-ce que vous me comprenez ? Si nous devons d'abord ne pas nous réjouir de la chute de notre ennemi, alors c'est contre nature lorsqu'on se réjouit de la chute. On programme la chute. On prophétise la chute. On souhaite la chute de notre frère, de notre sœur, de celui qu'on prétend aimer. Là, c'est même contre nature parce que si je n'ai pas même le droit de me réjouir trop fort de la chute de mon ennemi à combien plus faute raison de celui qui demeure à mes côtés, de celui qui partage la couche ensemble avec moi. Wow. Wow. Au verset 18. De peur, de peur que l'éternel ne le voit et que cela ne lui déplaise et qu'il détourne de lui sa colère. Vous savez, tous, vous allez me poser la question, vous me dites, mais révérend, nous prions pour que nos ennemis de foi qui nous laissent tranquilles, nous voulons aussi voir que Dieu puisse faire vengeance tout ça parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Si mon ennemi, aujourd'hui, j'apprenais que mon ennemi chancel, si j'apprenais ce matin que mon ennemi, ceci, cela lui est arrivé, je vous dis franchement, je ne peux pas vous mentir, je serai content. Surtout tous ces gens-là qui sont en train de combattre mais pourrir la vie. si j'apprenais aujourd'hui que non, telle chose est arrivée à telle, je me réjouirai. Je me réjouirai. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu ne veut pas que nous puissions tellement nous réjouir et il y a une jouissance qui commence à démontrer un peu la racine de la méchanceté. Il y a une façon de se réjouir où tu vois l'homme qui se réjouit. La Bible dit l'éternel va détourner même du méchant sa colère et il va aller après toi pour dire non, toi tu es méchant parce qu'il y a des gens, vous savez, Dieu ne veut pas la mort même d'un méchant. Regardez la nature de Dieu que nous devons porter. C'est comme un contraste. Dieu n'aime pas la voix du méchant mais lorsque le méchant meurt, le Seigneur est triste. Il dit pourquoi il est mort ? Waouh ! Mais Dieu ne supportait pas les agissements de cet homme ou de cette femme. Mais lorsque cette personne disparaît, le Seigneur est un peu triste. C'est parce que la nature de Dieu c'est la bonté. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il y a des gens leur façon de se réjouir même du malheur du méchant démontre que ces hommes-là sont réellement dans la méchanceté. Il va publier ça sur Facebook s'il ne publie pas sur Facebook il n'est pas content. Il va aller mettre ça sur YouTube il n'est pas content. Il va chercher Instagram il ne sera pas content. Il va chercher Twitter il ne sera pas content. Il peut même créer un réseau. S'il n'existe pas il peut même l'inventer. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je pense que pour beaucoup des gens en ce moment en écoutant ce que je suis en train de prêcher il y en a d'autres que c'est comme un scandale. Ils se disent non mais pourquoi je ne dois pas me réjouir ? Non, il y a une façon de se réjouir c'est comme lorsque quelqu'un t'a fait tellement du mal et puis tu te sépares de la personne ou bien vous ne vous voyez plus avec la personne la personne peut être déjà parti mais cela ne te donne pas le droit de lui souhaiter seulement la mort de lui souhaiter seulement le mal parce qu'il y a tellement une nature de bonté au-dedans de nous bien aimé qui fait en sorte que nous nous sommes incapables d'haïr. On est incapable d'haïr. Cela ne veut pas dire que nous sommes naïfs. Il faut faire la différence entre la bonté et la naïveté. On n'est pas naïfs mais cependant on ne peut pas haïr. On est incapable d'haïr. Regarde tout simplement tu sauras que Dieu t'a déjà transformé. Lorsque quelqu'un t'aura fait du mal regarde ce que tu ressens dans ton cœur tu ressens la haine tu ne dors plus tu n'as plus de paix tu n'as plus d'appétit tu cherches à te venger et des fois ce qui te freine c'est que la Bible te dit à moi la vengeance à moi la rétribution alors tu dis Dieu en tout cas tu dois le poursuivre lui. Il y a même des gens chaque jour dans ses prières ils doivent prier pour son ennemi Seigneur tu le tous les jours il peut même oublier de prier pour son pasteur il peut oublier de prier même pour ses propres enfants mais il va prier pour son ennemi non pas pour que son ennemi soit sauvé non pas pour que son ennemi soit transformé mais il priera afin que son ennemi soit détruit tous les jours tous les jours ça c'est ce que le Seigneur n'aime pas Dieu est bon Dieu n'aime pas voir une personne dans la souffrance c'est pourquoi il dit invoque moi au jour de ta détresse je t'exaucerai et toi tu me glorifieras il n'aime pas voir un individu dans la souffrance alors si tu es enfant de Dieu en train de m'écouter en ce moment tu ne peux pas accepter de voir un individu dans la souffrance ce qui nous apporte ce qui nous pousse à aller apporter une solution vers une personne qui souffre c'est ce cœur de compassion un homme méchant n'a pas de compassion un méchant est mauvais il est mauvais il ne connait pas la compassion c'est quoi Dieu est grand ce matin Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon alors je suis en train de dire une chose Dieu on ne le voit pas Dieu on ne le voit pas nous disons qu'une personne est bonne lorsque cette personne fait du bien aux gens qui l'entourent et posent des bonnes actions c'est là qu'on reconnaîtra que cette personne est une bonne personne mais lorsque tu ne sais pas faire du bien aux gens qui t'entourent on ne peut pas dire que tu es une bonne personne on ne peut pas dire tu divises tu sépares je ne peux pas dire que tu es une bonne personne si chez toi tout le jour il y a des querelles tout le jour il y a des tensions je ne saurais pas dire que tu es une bonne personne je suis désolé peut-être que c'est dur ce que je suis en train de dire mais c'est la réalité pose-toi la question qu'est-ce qui vous pousse à vous déchirer qu'est-ce qui vous pousse à vous détester en tant qu'amis en tant que frères et soeurs en tant que couple en tant que famille alors comprenez il y a même des gens qu'on connait dans la vie qui sont célèbres à cause de leur méchanceté il y a même des personnes dans les communautés chrétiennes ils sont célèbres parce qu'ils sont méchants il y a des gens partout où ils passent ils doivent s'aimer la désolation et la pagaille lorsqu'il entre dans ton couple il entre dans une amitié avec toi il détruira ton avenir il détruira tes relations il détruira ta famille j'ai besoin en ce jour pendant que je prêche que le Saint-Esprit te visite pendant que je suis en train de prêcher je veux seulement une chose j'ai une seule prière que le Seigneur visite ton cœur qu'il touche ton cœur tellement qu'il touche ton cœur qu'il le touche qu'il le touche en profondeur oh Rabba Shanda que le Seigneur touche ton cœur ce matin afin que tu sois transformé transformé n'avez-vous jamais vu un homme qui a poussé une femme ils sont jeunes ils se sont aimés elle porte des enfants deux, trois, quatre et puis après un matin il s'élève il change carrément il va trouver une autre sans raison et l'autre ne sait même pas se reconstituer se rebâtir une vie mais cette personne est dans l'église en train d'adorer ses vraies raisons sont dans son cœur c'est parce que tout simplement il est méchant écoutez un cœur méchant rien ne peut le guérir il n'y a que le Seigneur quand un cœur est mauvais aucun médicament ne peut guérir un mauvais cœur aucun médicament il n'y a que la main de Dieu c'est pourquoi il dit moi l'éternel je sonde les cœurs et les reins moi l'éternel je sonde le cœur et les reins il y a des gens lorsqu'ils voient tu es là tu es dans ton église vous avez construit l'œuvre de Dieu commence à avancer vous sentez que le cœur commence à lui faire mal il veut tout simplement détruire son projet c'est la destruction lorsqu'il voit un couple vous êtes très bien vous êtes en famille vous êtes extra vous êtes vraiment uni il va chercher à susciter n'importe quoi pour que vous puissiez vous déchirer son but c'est de détruire le but est de détruire le méchant ne peut jamais accepter de te voir heureux et de te voir en paix le méchant ne le veut pas c'est pourquoi dans la parole de Dieu le psalmiste est en train de pleurer en disant qui se levera pour moi contre les méchants qui se levera pour moi contre ceux qui font le mal wow wow qui se levera pour moi contre les méchants et il y a des gens bien aimés quand ils agissent c'est tellement avec une force une méchanceté terrible vous vous dites est-ce le diable en personne ou c'est un être humain mais le problème dans tout ça je ne parle pas aujourd'hui aux païens je ne parle pas du coeur des gens qui ne connaissent pas Dieu mais je suis en train de parler des gens qui invoquent les noms du Seigneur qui sont dans l'église qui adorent le Dieu des cieux tous les jours mais quand tu regardes leur coeur il y a des gens la méchanceté avec laquelle ils sont en train d'opérer oh bien aimé cela triste même Dieu si Dieu ne te soutient pas ils peuvent te déchirer déchirer que Dieu préserve ta vie contre les hommes méchants autour de toi que Dieu préserve ta vie oh c'est ma prière ce matin que Dieu exauce ma prière ce matin wow que Dieu exauce ma prière pour toi qu'il exauce ma prière pour toi wow 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 que Dieu préserve ta famille que Dieu préserve tes enfants que Dieu préserve ton couple contre les coeurs méchants que Dieu te garde de déposer tes enfants pour qu'un méchant puisse les garder que Dieu te garde d'introduire dans ta maison une femme ou un homme méchant parce que la destruction arrivera les méchants déchire que Dieu préserve les églises contre les méchants parce que les méchants divisent oh Seigneur garde garde maintenant oh Bachanda il y a des gens qui se sont rendus célèbres à cause de leur méchanceté ils sont célèbres à cause de leur méchanceté ils sont célèbres ils sont rendus célèbres tu dois être célèbre à cause de ta bonté qu'on rend témoignage de toi que cette femme là c'est une bonne femme cet homme là oh c'est une bonne personne wow non c'est une bonne personne qu'on dise de toi que tu es une bonne personne la bonté fait partie des fruits de l'esprit lorsque vous lisez Galates 5 chapitre 5 le verset 22 il est écrit le fruit de l'esprit c'est l'amour la patience la fidélité et à quelque part la joie et on dit la bonté être bon les fruits de l'esprit doivent se cultiver ça doit se cultiver tu dois cultiver cela écoutez-moi maintenant très bien je descends maintenant écoutez-moi il y a des gens la méchanceté ils sont ils sont méchants de nature comprenez-moi maintenant très bien comprenez-moi très bien mais il y a des personnes où la méchanceté est une affaire les circonstances de la vie c'est pourquoi la Bible dit garde ton coeur parce que le coeur c'est un instrument que l'homme seul doit garder ce n'est pas à Dieu de garder le coeur de l'homme ce n'est pas à Dieu de garder le coeur de l'homme mais c'est à l'homme lui-même de garder son coeur ce n'est pas à Dieu de garder ton coeur je suis désolé Dieu peut garder ta maison il peut garder tes enfants il gardera ton départ il gardera ton arrivée mais cependant Dieu ne gardera pas ton coeur le coeur c'est la dimension de la divinité Dieu ne rencontre pas l'homme à l'extérieur Dieu rencontre l'homme au niveau du coeur c'est pour cela que la Bible déclare bienheureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu parce que c'est au niveau du coeur que le Seigneur vient nous rencontrer Dieu ne nous rencontre pas à l'extérieur non bien-aimé je peux être bien habillé comme ce dimanche je suis bien habillé tu portes une belle veste tu es là tu es sur des hauts talons tu as du maquillage ce n'est pas là que tu vas rencontrer Dieu Dieu ne sera pas attiré pourquoi ? parce que tu as un maquillage extraordinaire non non ce n'est pas ce qui va rencontrer Dieu pourquoi ? parce que toi tu as mis tellement des ongles qui sont là ou tu as mis je ne sais pas un foulard qui est sophistiqué non ce n'est pas ce qui va attirer le Seigneur ce qui attirera le Seigneur dans ta vie c'est la qualité du coeur c'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Epsomme 24 qui montera à la montagne de l'éternel qui se lèvera jusqu'à son lieu saint la Bible dit celui qui a les mains inocentes et les coeurs purs le coeur pur c'est la pureté du coeur qui attire Dieu ce qui attire Dieu la présence du Seigneur dans la vie d'une personne lorsque le coeur est faible l'homme ne peut pas tellement exprimer la puissance des dieux la force divine elle est manifestée dans la vie d'une personne lorsque le coeur est fort wow 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 il y a des dons qui sont spectaculaires il y a des dons spectaculaires comme le parler en langue oh rabachanda 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 quand tu es en train de parler en langue les gens regardent ils sont impressionnés ceux-là qui ne parlent pas la langue ou ceux-là qui parlent la langue faiblement wow ils te regardent ils te trouvent toi tu es trop extraordinaire ou spirituel il y a des dons comme la prophétie lorsque tu prophétises les gens sont impressionnés mais cependant il y a des dons qui ne sont pas spectaculaires mais qui construisent la vie d'une personne comme le discernement lorsque tu possèdes le discernement le discernement t'aide à être stable dans la vie et à être un champion à être le premier c'est pour cela que vous allez trouver il y a certaines personnes qui ont des dons spectaculaires mais qui n'ont rien bâti ou qui n'ont pas réussi dans la vie mais les autres qui ont des dons qui ne paraissent pas être extraordinaires comme la sagesse mais qui sont capables de réussir dans leur vie la même chose aussi on doit cultiver les fruits de l'esprit des fruits comme la bonté lorsque tu es une bonne personne tu t'attires la faveur divine le dieu des cieux descend il se dépêche même si tu es derrière les troupeaux de la famille un travail qu'on donnait aux esclaves c'est ce travail là qu'on avait laissé à David Dieu enverra le prophète là où tu te trouveras à cause de la qualité de ton coeur je veux ce matin que la qualité de ton coeur puisse attirer la gloire du royaume la gloire du dieu vivant voilà que dieu soit attiré par la qualité de ton coeur que tu sois une bonne personne que tu sois connu comme étant une bonne personne aujourd'hui ce matin que tu sois connu comme étant une bonne personne je veux ce matin que tu sois connu comme étant une bonne personne je vais d'abord dire à la vie de quelqu'un ceci écoutez-moi quelles que soient les circonstances qui se sont passées dans ta vie ce n'est pas une raison une excuse pour avoir mauvais coeur il y a des gens le coeur a été transformé il est venu au monde avec un bon coeur mais les circonstances de la vie le parcours de la vie ont fait en sorte que cette personne soit transformée que son coeur devienne méchant on l'a vu David avait une femme de sa jeunesse cette femme-là s'appelait Michal Michal était la fille de la jeunesse de David on a vu cette fille sauver le roi David lorsque son père Saül voulait le tuer et David est parti les années sont passées et ils ont vécu plusieurs expériences David malgré toutes les expériences de ta vie David a toujours gardé son coeur pour Dieu mais Michal les expériences de la vie l'avait transformée David est allé la reprendre encore plus tard pour dire que c'est la fille de ma jeunesse c'est la femme de ma jeunesse je l'avais eu en tuant les philistins en donnant sans prépuce au roi Saül qui le demandait et bien aimé dans le Seigneur cette fille avait changé ce n'était plus la petite fille que David connaissait c'était ça l'horreur de David il y a des gens que nous avons connus il y a 10 ans il y a 5 ans nous les rencontrons après et on leur donne directement accès à notre vie nous oublions que nous oublions que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie tout le jour et les circonstances de la vie transforment le coeur de l'homme chaque problème que tu rencontres dans ta vie soit tu protèges ton coeur soit tu abandonnes et l'ennemi entre dans ta vie il y a des gens qui sont là je ne peux pas moi faire confiance à un homme parce que moi j'ai été déçu par les hommes et vous sentez que la personne le parle avec fierté tu as maintenant un coeur méchant tout homme qui entrera dans ton espace va goûter à ta méchanceté et à ton mauvais coeur il va y goûter et tu as comme excuse quoi c'est parce que tel m'avait fait ceci non la bible dit garde ton coeur plus que toute autre chose parce que de là vient les sources de la vie waouh 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 il y a des gens ce sont les circonstances qui ont fait en sorte que leur coeur soit transformé leur coeur soit soit démoniaque ils deviennent démoniaques même quand ils sont à l'église ils ont seulement des mauvaises expériences à la bouche ils sont tellement démoniaques mais il y a certaines personnes c'est une affaire ça devient une affaire de famille ça devient une affaire de famille vous pouvez entrer dans une famille où vous trouvez qu'il y a tellement de la méchanceté pendant que je suis en train de parler je chasse toutes ces monstres de la méchanceté dans ta famille si toi tu as une maison tu as une famille même parmi tes enfants je refuse qu'il y ait de la méchanceté je refuse et en tant que parent combattez la méchanceté le mauvais coeur bien aimé à la source dans les coeurs de vos enfants ne vous voilez pas la face quand vous voyez que cet enfant commence à développer un coeur de caïn combattez cela combattez cela c'est votre travail priez pour éduquer les pour qu'ils évoluent dans l'amour qu'ils cultivent l'amour et la bonté je sens je sens l'amour de Dieu ce matin pendant que je suis en train de prêcher je sens que Dieu est en train de guérir les coeurs je sens que le Seigneur est en train de guérir il y a un voile qui est en train de tomber ne sois pas là pour dire que non moi je suis pour tel enfant et toi tu es pour l'autre enfant et un petit de suite et vous êtes en train de développer des caïens savez-vous l'affaire de la méchanceté du coeur c'est que ça fait dans la parole de Dieu savez-vous ce qui s'est passé dans la famille de Jacob la méchanceté était une affaire de famille lorsque la méchanceté devient une affaire de famille elle devient maintenant une affaire héréditaire pour perpétrer une chose le diable doit toujours s'attaquer à la famille parce que la famille c'est le berceau lorsque la famille est touchée la chose peut devenir héréditaire elle peut se perpétrer parce que là où tu es tu es le produit de ta famille wow wow il y a des gens lorsqu'ils agissent lorsqu'ils posent les actions lorsqu'ils posent les actes vous avez comme l'impression que c'est le diable en personne qui est descendu c'est le diable en personne ils savent comment frapper ils savent ils savent comment toucher ils savent comment détruire ils savent comment déchirer comment humilier comment briser une vie ils le savent non bien-aimé je vais en ce jour que le Saint-Esprit te touche que le Saint-Esprit te touche wow wow et vous savez dans la famille de Jacob je vais aller rapidement pour qu'on se comprenne je sais que je n'en finirai pas aujourd'hui même dimanche prochain je vais aller là-dessus vous pouvez dire homme de Dieu prêche-nous vous avez parlé les sept principes de la bénédiction non aujourd'hui je suis en train de parler sur le cœur dans la famille de Jacob il y a eu un problème d'abord vous savez dans cette famille là il y a eu un problème ce problème c'est que ces messieurs avaient quatre femmes il y avait Léa il y avait Rachel il y avait Bila et il y avait le nom de l'autre là-bas m'échappe ça va me revenir et Zilpa voilà Zilpa et ces quatre femmes avaient des enfants regardez un peu l'ambiance dans cet endroit là regardez l'ambiance Jacob Jacob ses propres enfants ont comploté contre leur jeune frère ça se passe dans une famille ne vous voilez pas la face ça se passe dans une famille où on décide de prendre notre frère et de le vendre de le vendre oh que Dieu guérisse ta famille pendant que je suis en train de parler que Dieu guérisse ta famille si tu es parent là où tu es que le Seigneur te donne le discernement pour essayer de voir de déceler toute méchanceté dans le coeur de tes enfants afin de les radiquer jusqu'à la racine tu ne donneras pas naissance aux monstres je refuse maintenant que des monstres naissent de toi je refuse maintenant que des monstres naissent de toi il est écrit dans la parole de Dieu je bénirai les fruits de tes entrailles je bénirai les fruits de tes entrailles que tout ce qui sort de toi soit béni et que tous tes enfants soient bien aimés dans le Seigneur une bénédiction pour la société pour l'église et pour les frères et soeurs ils ne seront pas des monstres qui iront tirer sur les gens qui iront tuer les autres qui iront détruire les familles qui iront briser les vies qui iront détruire les gens qui vont les rencontrer ta famille le nom de ta famille sera connu à cause de la bonté je déclare en ce moment vous serez connu à cause de votre bonté hé baba roba shanda laisse que tous les moukendi soient connus à cause de leur bonté Seigneur oh bien aimé pendant que tu es en train de m'écouter parle aussi ensemble avec moi cite le nom de ta famille le nom de tes enfants que vous soyez connus dans le monde à cause de votre bonté qu'on vous connaisse comme des bonnes personnes si vous êtes à l'église lorsqu'on parle de vous on dit cette famille là c'est des bonnes personnes si vous êtes au milieu des frères et sœurs qu'on dise de vous ces gens là ce sont des bonnes personnes que vous ne soyez pas célèbres comme les caïens que vous soyez les premières personnes à commettre un meurtre vous jouez avec la haine vous jouez avec la jalousie vous jouez avec la méchanceté mais ça détruit les destinées Caïens a volé la vie d'Abel Ruben Simeon Lévi Judas Zabilon Issaka Neftali Gad Aser ils ont pris leurs frères ils ont saisi leur propre sang s'il vous plaît leur propre sang avez-vous déjà essayé de reconstituer la scène ? avez-vous déjà essayé de reconstituer ne plus que la scène ? vous les saisissez le fils de votre père vous les jetez dans la citerne sans eau ils suppliaient grand frère pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? oh sauve-moi sauve-moi eux-mêmes l'expliquent même dans le livre de Genèse il dit lorsque notre frère nous suppliait lorsqu'il nous suppliait quel est cet homme qui va être jeté dans une citerne en train de sourire par qui ? pas par les ennemis pas par les voisins mais par ses propres frères je veux maintenant que Dieu guérisse ton cœur il y a des parents mauvais et méchants il y a des femmes méchantes il y a des enfants mauvais et méchants je veux maintenant que le Seigneur te touche le cœur là où tu es que la méchanceté disparaisse de ta vie je veux que la méchanceté disparaisse de ta vie il y a des gens quand il parle des membres de sa famille tu peux croire que cette personne est en train de parler d'un étranger vous voyez la méchanceté vous trouvez qu'il y a des endroits quand vous descendez la méchanceté est une affaire de famille c'est pour cela que vous voyez maintenant Judas après avoir vendu son frère il descend il s'en va il s'éloigne la Bible dit en ce temps-là dans le livre de Genèche chapitre 38 Judas s'éloigna de ses frères se retira vers Adulam vers un homme qui s'est nommé Ira il est allé voir une fille canadienne qu'il a épousée cette fille lui a donné un enfant son premier-né qui s'appelait Er et vous savez ce qui s'est passé la Bible dit Er premier-né de Judas était méchant Er premier-né de Judas vous pouvez trouver cela en Genèche 38 était méchant voilà Er je répète premier-né de Judas était méchant et c'est la première fois dans la Bible où Dieu tue quelqu'un à cause de la méchanceté parce que même quand un dieu ne l'avait pas tué un individu les autres dans les déluges dans ceci c'est une affaire de tout un peuple de la race humaine mais là on a un problème c'est un individu qui est tellement méchant pourquoi dans la famille son père avait déjà vendu son propre frère oh que Dieu te garde que tu ne tombes pas entre les mains d'un tel homme que Dieu garde nos enfants je refuse que mes enfants soient épousés je refuse par des hommes méchants je refuse que tes enfants rencontrent des hommes méchants dans leur vie des gens qui sont sans cœur on dirait un cœur de démon ils refusent ils refusent de te donner la vie ils refusent la Bible dit Dieu est intervenu sinon ça allait être la catastrophe et Dieu l'a fait mourir il y en a la méchanceté c'est une affaire de famille je veux maintenant même si dans ta famille vous êtes connus vous êtes célèbres pour votre méchanceté mais que le Seigneur te guérisse maintenant il y a des familles qui sont célèbres pour leur méchanceté il y a des gens qui sont célèbres je connais même des serviteurs des dieux des gens qui servent le Seigneur ils prêchent la parole des dieux mais ils sont célèbres pour leur méchanceté tout le monde te dira oh ces pasteurs là il est vraiment méchant cet homme des dieux là est vraiment méchant lui là il est méchant et il y a des gens sans coeur vous pouvez même arriver ça nous est arrivé plusieurs fois vous prêchez l'évangile dans l'église de quelqu'un tu as prêché tu as fait le travail comme il le faut regardez la méchanceté comment elle est vous trouvez que la personne ne veut même pas te donner ton dû il attend que tu puisses aller à l'aéroport quand tu arrives avant de prendre l'avion vous vous dites au revoir au revoir là vous êtes en train de courir non on vous appelle on vous appelle là il te donne ton enveloppe et rapidement il sait que tu n'as pas le temps de regarder tu regardes ça quand tu arrives dans l'avion tu regardes bien aimé dans le seigneur c'est la catastrophe il y a des gens méchants non il y a des gens qui sont ingénieurs au mal oh que Dieu pardonne que Dieu pardonne mais il y a certaines personnes quand quelque chose de mauvais un peu les arrive ça te réjouit un tout petit peu et puis tu rentres là tu dis non seigneur je ne me suis pas un peu trop réjoui je ne me suis pas un peu trop réjoui il y a des moments où nous sommes là il y a des gens qui nous font tellement le mal cela ne veut pas dire que là où je suis en train de parler je ne souhaite pas que le seigneur fasse ceci non je veux que Dieu frappe tous ces gens là qui sont en train de me pourrir la vie que Dieu les frappe mais cela n'est pas moi ma préoccupation pourquoi ? parce qu'on est bon parce que Jésus Christ nous dit même dans la nouvelle alliance prier pour vos ennemis pourquoi il nous dit de prier pour nos ennemis c'est parce qu'on doit cultiver le bon côté en nous plutôt que la méchanceté parce que si nous passons tout le temps à regarder seulement les gens qui nous détestent on commence aussi à nourrir à développer ce qui n'est pas bon or la Bible nous dit garde ton cœur garde-le parce que de là viennent les sources de la vie c'est le cœur qui gouverne l'homme la puissance de tout homme se trouve dans son cœur le Saint-Esprit ne peut jamais c'est servir de quelqu'un qui a mauvais cœur tu peux toi-même faire des choses comme tu veux mais la Bible dit bienheureux c'est qu'ils ont le cœur pur car ils verront Dieu le Saint-Esprit bien-aimé le cœur c'est le domaine de la divinité c'est la dimension de la divinité personne ne connait ton cœur nous reconnaissons le cœur d'une personne à travers les agissements à travers les agissements oh Dieu sauve maintenant sauve tes enfants sauve guéris les cœurs combien de gens ne sont-ils pas contents ici je ne parle pas même de vos ennemis vos frères et soeurs vous trouvez qu'une personne est contente regardez aujourd'hui dans l'église vous allez trouver qu'il y a des gens qui se constitueront à vos ennemis parce que vous avez tout simplement réussi nous les vivons tous les jours tous les jours à un moment donné vous vous dites mais Seigneur est-ce que ce sont des chrétiens ou ce sont des païens dans le livre de Genèse chapitre 49 le verset 5 à 7 Genèse chapitre 49 je vais lire avec vous je n'ai pas beaucoup de temps je voulais donner beaucoup d'exemples mais cependant je ne peux pas me le permettre parce que le temps file comme l'oiseau je ne vous vois pas en ce moment mais cependant que le Saint-Esprit m'aide à vous transmettre la parole de Dieu ne fouillez pas en ligne en ce moment ne fouillez pas ne fouillez pas regarde ce que tu ressens tu veux savoir si tu as un mauvais cœur comment ça ressent regarde ce que tu ressens comment ça fait l'examen lorsque tu vois que quelqu'un te dépasse lorsque tu vois qu'une personne te dépasse quel est le sentiment que tu as dans ton cœur voilà tu es nu devant la parole de Dieu maintenant et je connais quand je prêche la parole du Seigneur bien aimé que le Saint-Esprit parle à ton cœur il flappe maintenant la porte de ton cœur c'est en train de te déranger tu refuses de regarder cette réalité tu es en train de vouloir détourner ton visage non je le répète encore lorsque tu vois qu'une personne te dépasse quel est le sentiment que tu as quel est le sentiment la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 49 le verset 5 à 7 Simeon et Lévi son frère encore des fils de Jacob écoutez-moi très bien maintenant leurs glaives sont des instruments de violence que mon âme n'entrepoint dans leur conciliabule que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée ça c'est Jacob qui est en train de parler Jacob est en train de parler dans le livre de Genèse chapitre 49 le verset 5 jusqu'au verset 7 Simeon et Lévi son frère leurs glaives sont des instruments de violence que mon âme n'entrepoint dans leur conciliabule que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée car dans leur colère ils ont tué les hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux maudit soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle je les séparerai dans Jacob je les disperserai dans Israël avoir un mauvais coeur c'est une malédiction Jacob dit maudit soit leur colère ces gens là ne se mettaient pas en colère comme une personne normale comme des gens normaux mais c'était des méchants quand ils se mettaient en colère il n'y avait pas de frein à leurs émotions ils ne mettaient pas de frein à leur colère n'avez-vous jamais vu des gens vous êtes ensemble vous louez vous priez vous êtes ensemble vous êtes amis tout est correct la journée où vous aurez tout simplement un petit problème ils vont commencer à prendre tout ce que vous avez déjà causé et aller les étaler sur la place publique tout ce que tu as dit là-bas ils vont essayer de mettre sur la place publique il y a même des gens aujourd'hui tu es enfant de Dieu tu es chrétien tu es un enfant de Dieu tu n'as pas le droit là où tu es de piéger tes amis de les enregistrer pour aller après publier leur enregistrement sur la place publique ça révèle de la méchanceté tu n'as pas le droit de filmer ton prochain afin de l'humilier tu n'as pas le droit de faire ça parce que ça c'est démoniaque la Bible est en train de dire Simeon et Lévi qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelque chose qui s'était passé pour justifier ce comportement qu'est-ce qui s'était passé un prince de Chisem avait déshonoré leur soeur Dina la fille de Jacob Dina a été déshonorée ils avaient toutes les raisons d'aller se langer mais ce n'est pas parce que leur soeur avait été déshonorée qu'il fallait agir ainsi et le prince de Chisem est allé pour leur dire écoutez j'ai déshonoré votre soeur mais je l'aime je vais l'épouser ils ont dit ok il n'y a pas de problème mais ils ont dit nous ne pouvons pas vous donner notre soeur parce que vous vous êtes des incirconcises circoncisez-vous et là nous on vous donnera notre soeur ces hommes acceptèrent ils ont fait circoncise tout le pays et la Bible dit pendant que tout s'était circoncise ils étaient encore dans la plaie dans la douleur ils se sont levés ils ont pris l'épée c'est deux frères deux fils de Jacob est-ce que vous imaginez qu'ils ont tué tous les hommes dans le pays cinq heures et le jour de la bénédiction Dieu dit que mon âme n'entrepoint dans leur assemblée waouh 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 que mon âme n'entrepoint dans leur conciliabule et que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée que mon esprit ne s'unisse point dans leur assemblée car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté dans leur méchanceté quel que soit ce qui se passe dans ta vie tes actions doivent toujours représenter un homme bon une bonne femme garde ton coeur plus que toute autre chose maintenant garde ton coeur garde ton coeur waouh 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 garde ton coeur garde ton coeur il y a des gens ça ne veut pas dire que tu dois demeurer la même personne tu dois avoir mauvais coeur il y a des gens quand ils commencent à pleurer ils disent non c'est à cause de ce que j'ai vécu dans ma vie sais-tu ce que David a vécu dans sa vie savez-vous que cet homme il était presque le plus jeune de tous ses frères mais c'est à lui qu'on a donné le travail d'aller garder les moutons de la famille c'est un travail qu'on donnait aux esclaves un travail qu'on donnait aux esclaves c'est à lui qu'on a laissé ce travail-là même lorsque le prophète est venu dans la maison on a appelé tous les fils tous les membres de famille mais sauf David lui on l'a oublié comme s'il n'était pas fils d'Isaïe et pourtant il était fils d'Isaïe comment te sentirais-tu toi lorsqu'on t'oublie dans votre famille dans un grand événement comme celui-là où on vient ouindre un roi on appelle tous les fils jusqu'à ce que le prophète dise est-ce là tous tes fils est-ce là tous tes fils et le père dira non il reste un il n'est pas important je ne pense pas que lui pourrait être roi n'avez-vous jamais vu des gens qui ont développé la méchanceté qui ont des cœurs méchants aujourd'hui tout simplement pourquoi ? parce qu'ils ont été maltraités soi-disant lorsqu'ils étaient enfants ils se disent non quand j'étais enfant j'ai été maltraité alors ça me donne le droit de maltraiter les autres parce que j'étais maltraité lorsque j'étais enfant Jésus est capable de guérir ton cœur quel que soit ce qui s'est passé dans ton passé dans ta vie Jésus est capable d'enlever le cœur de pierre et de te donner un cœur de chair wow est-ce que vous avez lu la Bible ensemble avec moi ? cet enfant est en train d'expliquer ce jeune David il explique à son roi Saül en disant je vais combattre ce Philistin on lui dit non tu es un enfant il dit au roi au roi ne te tourmente pas à mon sujet parce que moi que tu vois là lorsque je gardais le troupeau de mon père l'ours pouvait venir le lion pouvait venir arracher une blébie je courais après lui wow wow voilà pourquoi Dieu dit je me suis trouvé un homme selon mon cœur il aurait pu laisser le lion déchirer le troupeau de son père et après aller donner l'explication que c'est le lion qui l'a tout déchiré mais il savait que c'était la fortune de la famille il savait que c'était la fortune de son père si je laisse le lion le prendre ça veut dire que nous tombons tous en faillite on n'a rien malgré que je suis négligé moi je ne peux pas agir avec méchanceté combien de fois as-tu répondu méchanceté sur méchanceté c'est coup sur coup parce que l'autre a agi méchamment moi aussi je dois agir méchamment je veux te rappeler que tu n'es pas un être méchant tu es un enfant de Dieu la bonté doit te caractériser que Dieu guérisse ton coeur en ce moment hey hallelujah hallelujah que Dieu guérisse ton coeur en ce moment que Dieu guérisse ton coeur il y a même d'autres personnes le problème de la méchanceté c'est un problème d'origine ça devient un problème d'origine il y a des familles qu'on n'entre pas parce que là ils sont méchants il y a des pays où les gens sont tellement méchants il y a des villages où il y a tellement la méchanceté il y a des coins où on ne peut pas te voir monter si tu commences seulement à monter on va tout faire pour te faire descendre soit par les gens de ta communauté soit par les gens de ta race soit par les gens de ton pays il y a des familles qui dévorent les destinées à cause de leur méchanceté on va lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 25 verset 1 à 3 et vous allez voir qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes des descendants c'est pourquoi pendant que je suis en train de parler aujourd'hui je ne brise pas seulement les liens de famille les hôtels de famille qui crient contre ta vie qui amènent le chaos qui amènent la pauvreté ou la misère mais bien aimé tout ce qui t'a apporté la méchanceté tu es méchant parce que tu descends de tu es méchant parce que tu viens de tu es méchant parce que tu viens de tel pays de telle nation de telle ville ou de tel peuple non tu es un citoyen céleste tu es un enfant de Dieu tu es né de nouveau tu es l'esprit de Dieu tu es bien aimé tu es une nouvelle créature tu n'appartiens plus à ces problèmes à ces gens qui sont sur terre ayant des cœurs méchants que Dieu te touche maintenant Alléluia que Dieu te touche que Dieu te touche que Dieu te touche garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de là viennent les sources de la vie garde ton cœur maintenant je dis qu'il y a des gens qui viennent déjà au monde avec un cœur mauvais on dirait qu'ils ont été possédés depuis le ventre de leur mère il y a des gens comme ça vous trouvez qu'une personne est encore tout petit mais il peut prendre le couteau pour dire je vais te poignarder mais il est encore tout petit il n'a jamais vu quelqu'un faire ça mais vous le voyez méchant il y a des individus qui sont là son père n'a jamais été méchant sa mère n'a jamais été méchante mais vous voyez l'enfant développer un cœur là de méchanceté souvent c'est parce que nous voyons certaines faiblesses chez nos enfants mais nous nous refusons de le regarder n'avez-vous pas lu dans la parole du Seigneur dans la maison de David n'avez-vous pas lu la Bible nous dit quoi dans la maison de David que David avait un fils qui s'appelait Adonijah et la Bible dit son père ne lui avait jamais parlé ni en bien ni en mal David n'avait jamais réproché cet enfant et il a cru qu'il était bon et que tout lui était permis ne pas réprocher quelqu'un ne pas réprocher notre enfant ne pas veiller sur son cœur lorsqu'il soit encore jeune c'est en tant que parent vous avez la responsabilité d'éveiller sur leur cœur la Bible dit qu'on a développé de la méchanceté dans le cœur de cet enfant et plus tard cela l'a perdu il est mort à cause de son cœur Adonijah est mort à cause de son mauvais cœur je veux que Dieu te sauve là où tu es la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 25 je commence au verset 1er jusqu'au verset 3 je ne sais pas là où tu es si cette parole est bonne je ne vous vois pas en ce moment je ne sais pas si ce que je suis en train de vous dire c'est très puissant je ne sais pas si ce que je suis en train de vous dire est en train de guérir votre cœur je ne sais pas si c'est en train de guérir votre couple regarde la colère que tu ressens lorsque tu vois ton mari poser un geste qui t'a énervé quelle est la décision que tu prends quelles sont les pensées que tu as quelles sont les pensées que tu as vous savez qu'il y a des moments où le diable crée des situations dans nos vies afin de détruire l'humanité qui se trouve en nous afin de nous donner un mauvais cœur c'est pourquoi la Bible déclare c'est une recommandation garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de là viennent les sources de la vie garde-le garde-le oh parole de vie en ce matin garde ton cœur plus que toute autre chose la Bible dit Samuel mourut au verset premier Samuel mourut tout Israël s'étant assemblé le pleura et l'enterra dans sa demeure à Ramah ce fut alors que David s'éléva et descendit au désert de Paran il y avait à Mahan un homme fort riche écoutez-moi très bien il y avait un homme je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont célèbres pour leur méchanceté il y a des hommes il y a des femmes qui sont célèbres pour leur méchanceté il y a même des gens dans la famille on sait que c'est lui le plus méchant dans la famille il est connu comme étant le plus méchant mais il est ancien de l'église dans la famille tu es connu que tu es la plus méchante mais tu es prophétesse tout le monde sait même les païens de ta famille ils savent que dans cette famille Bernadette Bernadette si elle est dans tes affaires toi tu es foutu mais la Bernadette c'est elle qui est vraiment le bras droit du pasteur dans son église mais toute la famille a peur de Bernadette il y a des hommes il est connu dans sa famille comme étant le plus méchant même si on vous laisse l'héritage dans la famille il va vouloir lui-même bouffer ça lui et sa famille et vous laisser tous en train de souffrir la méchanceté un homme méchant est sans compassion même s'il te voit en train de souffrir ça réjouit son coeur un homme méchant ne sait pas faire du bien il se réjouit du malheur et de la souffrance des autres on dirait qu'il se nourrit de ça il veut te voir disparaître qu'est-ce que Abel avait fait à Caïen lorsque vous lisez la Bible est-ce qu'on vous dit dans cette Bible que Abel avait insulté Caïen Abel avait calomnier Caïen rien de tout cela qu'est-ce que Joseph avait fait à Ruben Simeon Lévi Zabilon Asser Neftali et Judas qu'a-t-il fait non tout simplement parce qu'il avait des songes eux n'avaient pas des rêves il dit voici le faiseur des songes saisissons-le et tuons-le que ressens-tu dans ton coeur lorsque ton frère prospère lorsque l'autre possède des choses que tu n'as pas lorsque tu les vois brillants lorsque tu les vois réussir là où toi tu n'as pas réussi bien aimé dans le Seigneur que ce message puisse te toucher et transformer l'histoire de ta vie je parle comme oracle de l'éternel que cette parole puisse se retentir maintenant et toucher ton coeur par la puissance du Saint-Esprit lisez la Bible qu'est-ce qu'Abel avait fait le seul crime d'Abel c'était qu'il avait obtenu grâce aux yeux de Dieu il a obtenu grâce c'était ça son crime écoutez-moi enfant de Dieu vous ne devrez pas cultiver la méchanceté église du Seigneur vous ne pouvez pas cultiver la méchanceté si ton frère prospère bénis Dieu si ta soeur prospère bénis Dieu si ton mari prospère bénis Dieu si ta femme prospère bénis Dieu il y a des gens qui ont des coeurs méchants qui ne voudront pas voir leur femme prospérer pourquoi parce qu'ils se disent non c'est moi l'homme de la famille ma femme ne veut pas prospérer et un titre de suite tout ça mais non tu m'as épousé mais j'avais aussi mon étoile tu m'as épousé j'avais aussi les promesses de Dieu tu m'as épousé mais j'ai les promesses tu es Seigneur je suis ta femme je suis soumise mais je les promesses c'est Dieu pourquoi parce que dans son coeur il est méchant il n'aime pas voir quelqu'un le dépasser il n'aime pas quoi 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 la Bible dit il y avait à Mahon un homme fort riche un homme fort riche possédant des brébis à Carmel c'est pas Carmen ma femme mais ici c'est Carmel il avait trois mille brébis et mille chèvres et il s'est trouvé à Carmel il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brébis le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail c'était une femme de bon sens et belle de figure on commence d'abord à dire qu'elle avait bon sens donc bon coeur et belle de figure la beauté la beauté physique vient après n'avez-vous jamais vu certaines personnes tu as épousé un homme ou une femme une femme vraiment belle quand tu la regardes comme ça elle est belle tu es content mais avec un méchant coeur elle peut te faire passer un mois dans la maison deux mois dans la maison où tu sèches tu sèches je pense que les concernés me comprennent tu sèches mais c'est la seule femme que tu as c'est la seule elle te fait tourner là en bourrique tout ça pourquoi ? elle te fait souffrir elle trouve du plaisir dans ça elle trouve du plaisir elle te malmène mais la Bible dit une femme de bon sens et après maintenant on parle belle de figure la beauté ne peut jamais aller avant le coeur voilà mieux vaut avoir une femme même si elle n'a pas la beauté extérieure mais qu'elle puisse avoir la beauté du coeur oh je suis en train de te dire maintenant mieux vaut avoir une personne même si elle n'a pas pas le physique je ne sais pas de ceci ou de cela mais elle a la beauté du coeur oh bien aimé dans le Seigneur mais tu peux en avoir une qui est belle de figure mais qui n'est pas qui n'a pas de bon sens la Bible déclare la Bible continue le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaïn c'était une femme de bon sens et belle de figure mais mais waouh la Bible dit la Bible dit mais l'homme était dur et méchant dans ses actions il descendait de Caleb waouh il descendait de Caleb il y a des gens la malédiction devient une affaire de génération et de malédiction de sang je veux en ce moment waouh 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 j'ai plusieurs points j'ai plusieurs points et je continuerai avec vous encore prochainement où on va parler je veux en ce moment que Dieu puisse toucher ton coeur là où tu es là où tu es il y a des gens il peut être riche comme ce Nabal mais cependant il n'est même pas capable de partager même le peu même un peu David avait aidé cet homme il avait gardé ses brébis la journée David était dans le besoin David est allé dire non est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose la Bible dit il était dur et méchant vous savez souvent les hommes méchants sont durs il y a des gens même si tu arrives devant eux tu les supplie tu demandes pardon la personne refuse de t'accorder le pardon écoutez-moi très bien le pardon est l'un des grands éléments qui t'aident à garder ton coeur et à guérir notre coeur est déformé lorsqu'on ne pardonne pas parce que quand quelqu'un ne sait pas pardonner son coeur devient déformé c'est pour cela qu'il y a des valeurs que le Saint-Esprit nous recommande d'avoir il est dur il y a des gens tu peux parler tu peux supplier tu peux implorer la miséricorde ils ne t'écouteront jamais il ne pourra jamais 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 t'écouter il y a des gens il peut en avoir il y en a mille ici tu as zéro tu viens le supplier pour lui dire non aide-moi s'il te plaît aide-moi s'il te plaît cette personne ne pourra jamais t'aider jamais parce que le coeur est tellement dur regardez même dans l'église du Seigneur comment est-ce que beaucoup des gens sont en train de s'entrer déchirer de foi parce qu'une personne est arrivée à l'église il a offert 100 dollars ou bien il a donné 500 dollars hey ça devient la fin du monde moi j'ai donné 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 regardez même des gens pendant cette période de confinement il y a certains chrétiens qui se disent même lui il a trouvé une occasion moi pourquoi je vais aller offrir à l'église non on va voir maintenant vous trouvez que la personne c'est par méchanceté un homme qui a un mauvais coeur ne peut jamais faire une bonne offrande jamais quand on a un mauvais coeur on ne peut jamais poser une bonne action quand on a un mauvais coeur même devant l'autel notre coeur sera toujours mauvais que Dieu guérisse ton coeur 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 ce matin connecte-toi à cet enseignement que Dieu guérisse ton coeur connecte-toi à l'onction qui est sur ma vie non je ne veux pas aller à ton coeur ce matin je ne veux aller ni à gauche ni à droite sois bon sois bon que tu sois célèbre que tu sois connu par ton mari par ta femme quand ta femme regarde il dit non c'est un bon monsieur quand le mari regarde il dit non j'ai trouvé une bonne femme j'avais épousé une bonne fille quand tu regardes tes enfants tu trouves que ce sont des bons enfants quand les enfants regardent leur parent ils trouvent qu'ils sont bons quand tu regardes tes amis que tes amis disent que tu es bon quand on te regarde ceci on trouve qu'il y a ton témoignage qu'on puisse témoigner de toi que tu es une bonne personne wow apprenez à votre communauté apprenez à tout cela qui vous entoure que vous êtes des enfants des dieux que vous êtes animés de bon sens vous avez bon coeur parce que la bonté est le fruit de l'esprit et refusez toute coopération avec le mal toute négociation avec la méchanceté parce que la méchanceté est une malédiction le jour du rendez-vous de la vie tu seras rejeté la bible dit que mon homme n'entrepoint dans leur conciliabule et que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée Dieu a horreur à la méchanceté lorsque le coeur est méchant rempli de haine rempli d'envie rempli de jalousie rempli de mauvaises choses le Seigneur se retire peut-être que Dieu s'est déjà retiré de toi mais tu continues seulement à crier raca caca 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 mais Dieu s'est déjà retiré de toi je veux ce matin que le Seigneur guérisse ce coeur malade je veux ce matin que le Seigneur guérisse ce coeur malade je veux ce matin que le Seigneur guérisse ton coeur malade au nom de Jésus Christ de Nazareth que le Seigneur guérisse ton coeur malade les gens qui provoquent des scandales vous trouvez une personne qui prépare par méchanceté il veut te nuire combien de ministères qui ont été détruits à cause de la méchanceté des hommes et qui font ça ce sont les chrétiens savez-vous que David lorsque David est mort et plutôt Saül lorsque Saül a été tué avec Jonathan au lieu que David se réjouisse pour dire maintenant je vais régner oh Dieu avait raison de dire je me suis trouvé un homme selon mon coeur la parole déclare que David a commencé à pleurer il a commencé à pleurer et l'homme qui lui a annoncé la nouvelle qu'on avait tué Saül il dit c'est moi qui l'ai tué David l'a fait tuer et il dit que ton sang retombe sur toi pourquoi as-tu porté la main sur le roi de l'éternel et pourtant le roi de l'éternel en question c'était son ennemi sois sincère devant le trône de la grâce comme la Bible dit milite-toi sous la puissante main de Dieu et il te les verra au temps convenable il y a même des familles des maisons où quand les gens s'assoivent le soir c'est pour parler en mal contre leurs voisins contre leurs amis c'est pour méditer le mal comment ils peuvent nuire comment ils peuvent détruire il y en a qui apprennent même à leurs enfants comment devenir méchants il y en a qui ont appris à leurs femmes comment devenir méchants tu n'étais pas méchant regarde comment ta femme t'a rendu une personne méchante tu étais capable de ne pas supporter voir quelqu'un en train de souffrir aujourd'hui tu peux supporter de voir les autres souffrir parce que tu as épousé une Jézabel qui t'a modélée tu étais une bonne femme et tu es allée épouser un homme méchant qui a détruit en toi toute la bonté que Dieu guérisse ton cœur ce matin oh que le Seigneur guérisse ton cœur ce matin que le Seigneur guérisse ton cœur ce matin oh Rabachanda rokamashikaraboba lève tes mains là où tu es pendant que je suis en train de prier lève tes mains là où tu es présente-toi comme David qui s'est présenté à Dieu pour dire Seigneur sonde-moi et connais mon cœur sonde-moi oh Dieu et connais mon cœur regarde-moi regarde-moi Seigneur si je suis sur une mauvaise voie mais ramène-moi sur la voie de l'éternité sonde-moi sonde-moi oh Dieu sonde-moi 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 tu t'es réjoui des malheurs même pas de tes ennemis des frères et soeurs tu fais semblant il y a des gens que tu leur fais croire qu'ils sont tes amis tu leur fais croire que tu les aimes mais dans ton cœur tu les détestes tu le hais dans ton cœur tu es en train de les jalouser dans ton cœur tu n'es pas content de leur succès tu as des mauvaises pensées non que Dieu te guérisse maintenant lève tout simplement ta main pendant que je suis en train de parler connecte-toi à l'onction qui est sur ma vie ce matin en ce dimanche le Seigneur est en train de guérir si vous êtes en famille vous pouvez vous saisir même par la main pour dire Seigneur guérir le cœur de cette famille la famille dont je vous ai parlé ici c'est la famille d'un patriarche d'un homme fort cet homme a rencontré Dieu cet homme est un homme béni mais bien aimé le diable est entré dans sa maison et a saccagé et la méchanceté était devenue une affaire de famille où les enfants Simeon et Lévi étaient méchants Judas était méchant tout le reste était des méchants oh Dieu que Dieu guérisse ta famille que Dieu guérisse tes enfants que Dieu te sauve maintenant que Dieu te sauve en tant que servante en tant que serviteur en tant que leader commence à prier pour dire Seigneur laisse que je sois une bénédiction que je ne sois pas une malédiction pour mon église pas une malédiction pour mon peuple pour ton peuple pour ma communauté pour mes frères et soeurs que je ne sois pas une malédiction un instrument entre les mains du diable un instrument dont le diable se sert pour troubler la paix pour troubler les destinées pour déchirer les vies des autres donne-moi un bon cœur Seigneur donne-moi un bon cœur tu es là peut-être que tu es jeune tu t'es dit peut-être que ce message ne s'intéresse pas à moi moi je suis encore jeune tu peux être jeune mais tu es méchant de cœur regarde lorsque tu joues avec tes amis regarde lorsque tu parles avec tes amis tu es capable de calomnier tes amis de vouloir humilier tes amis même à l'école sur les réseaux sociaux tu veux humilier ton ami tu veux l'humilier mais tu es jeune dis à Dieu Seigneur touche mon cœur que je ne puisse pas prendre plaisir à la souffrance de mes amis de mon prochain parce qu'il est écrit aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même c'est un message qui concerne tout le monde que tu es 6 ans que tu es 8 ans que tu es 10 ans que tu es 12 ans que tu es 15 18 30 50 60 ou 80 tous on a un cœur on a besoin que Dieu guérisse nos cœurs que Dieu touche ton cœur maintenant que Dieu touche ton cœur chasse toute malédiction liée au cœur de ta maison et de ta famille et refuse-le en ce moment refuse-le en ce moment refuse-le refuse-le regardez la méchanceté qui se trouve dans vos chorales la méchanceté qui se trouve dans vos équipes d'intercession la méchanceté qui se trouve dans vos équipes pastorales la méchanceté qui se trouve dans les églises regardez comment les églises sont très déchires regardez comment est-ce qu'il y a la peur de l'autre maintenant regardez les pièges que vous vous tendez les uns les autres oh Dieu voit les cœurs Dieu voit les cœurs Dieu voit les cœurs Dieu voit les cœurs en ce jour j'ai besoin que le Seigneur puisse guérir ton cœur que le Seigneur guérisse ton cœur que le Seigneur guérisse ton cœur que le Seigneur guérisse ton cœur touche ton cœur maintenant que le Seigneur guérisse ton cœur peut-être que tu as des pensées déjà pendant que je suis en train de parler d'abandonner ta femme tu as ces projets là tu veux abandonner ton mari tu as ces projets dans ton cœur vous avez construit votre vie ensemble mais tu veux maintenant faire un sale coup je ne sais pas à ton prochain vous êtes en affaire ensemble mais tu es méchant tu veux voler l'entreprise pour qu'il soit pour toi seul tu veux le voler tu veux voler cette entreprise pour que cette entreprise soit pour toi seul oh maintenant maintenant que le Seigneur agisse maintenant que le Seigneur agisse que le Seigneur agisse et qu'il touche ton cœur Père je bénis tes enfants je les recommande à ta grâce et entre tes saintes mains Dieu de paix visite-les Dieu de paix touche-les Dieu de paix accompagne-les laisse que ce message puisse produire des fruits et des fruits qui demeureront Seigneur pour toujours afin que l'eau qui va couler tendre au Père les sources qui vont couler soient des sources qui vont apporter la vie laisse encore Seigneur que ce message puisse parler toute la semaine puisse parler à chaque heure à chaque vie maintenant laisse tendre au Père oh Dieu que tu touches par le Saint-Esprit même le plus incrédule maintenant qu'il soit transformé que le cœur soit guéri que ton peuple soit guéri que tes enfants soient guéris maintenant Père de gloire qu'ils soient guéris que les familles soient guéris que les hommes soient guéris Seigneur guéris maintenant Yahweh guéris sois béni Père de gloire sois béni Prince de paix sois béni Dieu fidèle que cette semaine soit béni je bénis la semaine je la recommande à ta grâce et entre tes saintes mains du lundi à dimanche Seigneur que chaque pas soit béni que chaque pas de tes enfants soit béni laisse que tu gardes tes enfants que tu les guérisses encore une fois de toutes maladies vois tous ceux-là qui sont connectés qui sont malades apporte-leur la guérison maintenant vois ceux qui sont dans le besoin maintenant laisse que tu apportes la solution que tu pourvoies leurs besoins repose Seigneur à leurs préoccupations au nom de Jésus Christ laisse que cette semaine soit béni que ceux-là qui s'attendent au miracle laisse qu'ils vivent le miracle laisse que tout soit en faveur de tes enfants que l'ennemi ne puisse pas gagner cette semaine que l'ennemi ne gagne pas que les méchants ne gagnent pas accompagne Seigneur chaque pas chaque geste partout ou le nom de tes enfants les noms les noms seront cités laisse que ce soit Seigneur à leur faveur tu es Dieu et tu n'échanges pas tu es le même hier aujourd'hui éternellement je bénis les offrandes et je les sanctifie encore une fois au nom de Jésus Christ merci parce que tu as été avec nous Amen Amen